A l'origine de tout en fait il y a une visite que j'ai faite au musée d'Hiroshima quand j'avais 11 ans qui m'a vraiment marqué à vie et du coup depuis mes 11 ans en fait j'ai accumulé plein de documentation sur le sujet sur la bombe atomique et quand je suis devenu scénariste de bande dessinée à un moment donné je me suis dit mais il y a vraiment moyen de faire un super roman graphique avec l'histoire de la bombe atomique et j'ai fait appel alors à Laurent Frédéric Bollet qui est un ami scénariste pour m'aider à co-scénariser cet album et on a embarqué Denis Rodier le dessinateur pour illustrer notre scénario voilà ça c'était en 2015 fin 2015 le projet a eu beaucoup de succès avec les éditeurs on l'a signé en 2016 et donc de 2016 à 2019 on a travaillé d'arrache-pied dessus à la base on part du scénario donc c'est évident que le gros du travail de recherche se fait en amont donc ça se fait au scénario tant que Didier peut on a lu énormément de livres d'articles on a visionné des documentaires et on a synthétisé tout ça on a fait un synopsis on a choisi un personnage principal qui est Léo Szilard qui est un peu l'homme qui a tout fait pour que les états unis développe la bombe atomique et puis il a tout fait pour que les états unis ne l'utilisent jamais donc on a vraiment voilà on a tout ce qui est montré dans le livre en fait est complètement authentique mais on voulait vraiment faire quelque chose qui soit le plus passionnant possible à lire que ça se lise vraiment quelque part comme un thriller donc voilà il y a un énorme travail de documentation à la base mais après il y a un vrai travail d'écriture de scénario en tant que tel puis ensuite moi ben en réaction à tout ça ben je dois trouver les éléments visuels qui vont s'accorder à tout ça et c'est là que je fais un travail de documentation qui est bon on n'essaiera pas de comparer le gigantisme des travaux de chacun mais c'est beaucoup plus qu'on pense quand on va dans le détail par exemple de la culture japonaise il faut absolument avoir le bon détail sinon on a l'impression que il y a quelque chose qui m'a inquiète déjà j'avais une énorme documentation de base et puis on a vraiment plongé dedans corps et armes entre guillemets ce qui a été difficile c'est plutôt vraiment pour donner je dirais de dessiner tout ce qui se passait au japon parce que dessiner une ville japonaise en plus c'est une ville qui a été complètement détruite dessiner une ville japonaise pour un occidental c'est pas facile il ya plein de petites choses qui vont sauter à l'oeil au japonais si on les fait pas correctement par exemple la manière de s'habiller la manière dont les tatamis sont disposés par terre etc et pour ça on a eu la grande chance de pouvoir travailler avec des amis japonais des consultants japonais entre guillemets on a travaillé avec un guide de hiroshima qui nous a énormément aidé qui a regardé toutes nos planches on a même eu en fait la mère de ce guide a vécu à hiroshima jusqu'à ses 15 ans la veille de l'explosion elle était encore à hiroshima il a été évacué de hiroshima à la campagne la veille de l'explosion elle vient encore de nos jours et elle a vu toutes nos planches et commenté toutes nos planches donc ça c'était vraiment très très pratique pour nous pour voir les petits trucs qui clochait au niveau japonais parce que c'est clair que la culture américaine puis européenne bon on a suffisamment de contexte pour bon savoir à quel moment on peut utiliser certaines choses puis par exemple quelque chose de tout bête comme un téléphone bon on sait à peu près que l'image on peut utiliser mais par exemple tout simplement une radio à hiroshima durant la guerre il faut s'arrêter quand même quelques secondes pour ne pas mélanger les styles donc ça fait partie du travail de documentation et aussi au niveau du comportement des japonais là on a une anecdote en fait dans la toute première scène qui se passe à hiroshima il ya le personnage japonais principal qui a un peu moins de 50 ans qui retrouve son fils qui revient de la guerre en chine donc avant la seconde guerre mondiale il y avait le japon et la guerre et la chine étaient déjà en guerre et donc il retrouve son fils qui revient du front et donc moi dans le scénario mais j'avais écrit que quand ils le voient ils se prennent dans les bras en fait ce que nous on ferait ce que tout le monde ferait en europe je pense et quand on a donné ça aux japonais ils nous ont dit ah non 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 nous on est très réservé même dans un cas pareil il se prendrait pas un père ne prendrait pas son fils dans les bras comme ça donc on a dû changer dans la bd finalement ils se font juste un salut respectueux mais ils se prennent pas dans les bras oh